Bonjour tout le monde. En tout cas, merci d'être là ce soir pour cette session. Je me présente rapidement. Je me nomme Akwete Attafranc. Je viens du Togo. Je suis membre de la communauté Wikimedia du Togo. Et donc, cette présentation a bien évidemment pour l'objectif de vous présenter à peu près notre communauté et ce que nous sommes en train de faire au Togo autour de Wikimedia. Merci. Alors, ici, vous allez voir le plan de la présentation. Déjà, on va faire un petit tour sur le Togo. Pour ceux qui n'ont jamais été au Togo, on peut faire l'historique de la communauté. Comment est-ce que nous sommes organisés et structurés ? Quelles sont les quelques activités que nous avons déjà faits ? Et puis, Wikimedia au Togo, mais plus particulièrement Wikipédia. Comment est-ce que c'est conçu ? Comment est-ce que c'est utilisé au Togo ? Quels sont donc ceux qui nous accompagnent dans le cadre de nos actions au Togo ? Nos forces et nos opportunités pour l'émergence, en fait, de ce projet-là ? Un peu aussi les faiblesses que nous avons et pour finir avec les perspectives. Donc, le Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est situé entre le Bénin et le Ghana. Donc, le Ghana à l'Ouest, le Bénin vers l'Est. Et donc, avec une population de 8 millions d'habitants selon les derniers chiffres du recensement, on a, en termes, en fait, de gens, on a plus de femmes que d'hommes actuellement au Togo. Et l'activité principale dans mon pays, c'est l'agriculture qui emploie plus de 60% des actifs. Et donc, la capitale du Togo est située au sud du pays et qui regroupe en gros plus de 2 millions, en fait, de la population. Donc, disons, le quart de la population qui se retrouve clairement, en fait, dans la capitale du pays. On a deux langues, en fait, au Togo. On a la langue principale au Togo nationale, qui est le français. Plus récemment, il y a eu une intégration de l'anglais grâce, en fait, à l'adhésion du Togo au Commonwealth. Également, on a plus de 10 langues locales, notamment l'évé, qui est la langue la plus parlée. Ensuite, le cabien, le moba, le cotocoli. Voilà. Et plein d'autres langues locales également. Et donc, Wikimédia, Togo, comment est-ce que c'est né ? Nous sommes en 2019. Nous étions en Côte d'Ivoire pour la conférence sur Understanding Risk pour la gestion des risques et des catastrophes. Et également sur State of the Map à Grand Bassam, où il était question de présenter les projets autour de OpenStreetMap. Et là, on a rencontré la communauté de Côte d'Ivoire. Et donc, ça a commencé. Nous avons commencé la discussion. Ils ont dit, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas une communauté au Togo, tout simplement ? Et ça a commencé, tout simplement, à réfléchir et à mettre en place une initiative pour pouvoir venir faire la première formation autour de Wikimédia au Togo. Et donc, en 2020, grâce à Wikimédia Côte d'Ivoire, avec l'appui au fait de Wikifranca, nous avons eu la toute première formation autour de Wikimédia au Togo. Et donc, la communauté togolaise, gérée par Franck, qui est moi-même, et avec Herman, qui est le président de la communauté, que je salue de passage ici. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de fédérer et le groupe de contributeurs Wikimédia au Togo, avoir des contributeurs expérimentés qui soient capables de véhiculer, en fait, le projet Wikimédia, voilà, du sud au nord du pays. Voilà. Et donc, essayer également d'avoir des contenus de qualité parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des contenus qui ont été créés sur le Togo ont été faits par des gens qui réellement ne sont pas au Togo, qui ne maîtrisent pas forcément les sujets, mais qui en parlent. Mais c'est dommage parce que c'est normal parce qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de dire que non, ceci, ce n'est pas comme ça. Et il n'y a pas de gens sur les territoires à même de le faire. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, c'était ce que nous, on vient pour pallier à travers la création de cette communauté-là au Togo. Donc, en 2022, la communauté est lancée en 2020. En 2022, on a eu un véritable tournant autour de la communauté. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de campagnes en 2022 qui a fait que beaucoup de gens ne commençaient pas à s'intéresser à Wikimedia Togo. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes situé? Comment on fait pour adhérer? Voilà. 2022, c'était vraiment une année formidable. Et donc, en 2023, ça a suivi l'année. Et donc, beaucoup de gens s'intéressent davantage maintenant aux initiatives qu'on développe autour de Wikimedia Togo. Voilà. Donc, en gros, comment est-ce qu'on est organisé? On a un bureau exécutif composé de trois personnes principales, trois postes principales qui sont présidents, secrétaires, trésorières, avec deux commissaires au compte qui sont capables, qui ont pour devoir réellement, désolé, qui ont pour devoir de contrôler les dépenses, de voir est-ce que tout ce qui nous engageons comme dépenses, c'est vraiment nickel pour que nous sommes en fait en règle sur le côté comptabilité et tout ça. Donc, voilà un peu le bureau que je peux vous présenter. Donc, désolé. La personne qui est, je vais dire, je ne sais pas si c'est dessus. Voilà, la personne qui est à l'extrême, en blanc, en marche longue, c'est Hermann Cassalois qui est le président. Moi-même, je suis, je suis, je suis. Donc, vers la gauche, vous allez voir Madame Messier qui est la trésorière et les deux autres sont les deux commissaires au compte, notamment M. Bernard et M. Alfred. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous faisons comme activité sur Wikimedia au Togo ? Il y a les sessions de formation, il y a les éditeurs qu'on fait et il y a la photo walk, mais également, on a des conférences et des rencontres autour de Wikimedia et des données ouvertes. Et donc, sur cet aspect-là, on développe beaucoup de partenariats avec les organisations qui interviennent dans le domaine du libre au Togo, notamment OpenStreetMap, Internet Society, Internet Society, également Montpellier Libre qui est en fait à Montpellier et qui intervient aussi dans nos pays sur les questions de données ouvertes. Donc, on est très en fait engagés dans ces sujets-là. Également, on organise en fait des rencontres en fait hebdomadaires pour aider en fait les contribuer à Togolais, à grandir en compétences tous les dimanches. Tous ceux qui sont intéressés, on a toujours un lien ouvert qui est là. Si tu as envie, tu rejoins en fait la team et puis tu esprimes tes besoins sur quels sujets tu as envie de grandir, si c'est Wikipédia, si c'est Wikicomence ou si c'est un autre projet que voilà, tu as envie de devenir beaucoup plus un expert là-dedans. Donc voilà, on a des initiatives comme ça autour de, au niveau de la communauté. Et donc, les projets sur lesquels nous contribuons généralement, c'est Wikipédia, notamment Wikipédia en français, mais aussi Wikipédia en anglais à travers les processus de traduction qui est là-dedans. Mais voilà, Wikipédia en anglais aussi un peu. Il y a Wikipédia en EV. Il y a beaucoup des gens qui ont commencé par contribuer sur EV aujourd'hui parce que l'EV c'est la langue la plus parlée en fait dans le pays. Donc, Madame Locale a pu parler, donc beaucoup de gens commençaient pas contribuer un tout petit peu sur Wikipédia en EV. Ce qui est une très belle chose et qu'on compte en fait également élargir bientôt vers d'autres langues. Il y a Wikimédia sur Wikipédia-Cabier qui est en train également d'être fait. Et il y a des contributeurs qui ont commencé par émerger également sur cette partie de Wikipédia. Et donc, sur Wikidata, je pense que ça a été le deuxième projet sur lequel on a énormément contribué au Togo grâce en fait aux initiatives telles que l'anniversaire de Wikidata et le deuxième anniversaire de Wikidata. Et également, tous les projets qu'on fait maintenant, on essaie toujours d'avoir un volet Wikidata parce que moi-même, je travaille un peu sur la question des données. Le président également, c'est pareil. Et donc, on a essayé de faire en sorte que la data fasse partie intégrante de nos actions et qu'on puisse en fait réutiliser cette donnée-là plus tard. Donc, c'est ça en fait l'intérêt de Wikidata pour nous. Il y a Wikispecies qui, en tout cas, est un peu connu par beaucoup de Wikimédiens dans le monde, mais qui est un peu... Je pense que nous, on aime beaucoup Wikispecies parce que ça permet en fait aux gens qui sont dans le secteur de l'environnement, qui sont dans le secteur de la botanique, de pouvoir avoir une plateforme fiable qui leur permet de pouvoir répondre en fait, avoir une idée de ce qu'il y a comme flore et faune sur leur territoire, avoir une idée de la taxonomie également. Donc, c'est très intéressant. Et puis, Wikispecies qui a un projet également sur les... On contribue beaucoup. Voilà. Alors, je continue rapidement. Je vais être rapide parce que là, on est en train de me faire ce que je suis presque à la fin. Donc, ici, vous allez voir quelques activités, quelques campagnes auxquelles nous avons participé. Il y a Wikispecies, Wikispecies l'Africa, Ariféminisme, Wikispecies for Human Rights, Wikispecies World Heritage et plein d'autres. Donc, je note également que nous participons également aux formations, aux activités des autres communautés, parce qu'il n'y aura pas que nous qui organisons des choses, mais on accompagne également les autres et on on essaie également de participer aux autres activités. Donc, je pense qu'il y a de cela, un mois, nous avons remporté, je pense qu'il y a quatre membres de la communauté qui ont rapporté les premiers prix de Wikispecies Africa Challenge. Voilà, Amplify Africa, donc lancé par Africa Crowd et Wikimedia Bénin. Donc, on a vu quatre membres de la communauté qui étaient vraiment des lauréats là-dedans. D'accord. Alors, là, je vais aller très rapidement. Ici, vous avez quelques illustrations au sujet de la communauté. Et ici, nos campagnes que nous faisons, quelques photos. Ici, également quelques photos. Et là, vous avez quelques chiffres autour de la communauté. On a, ça fait trois ans d'existence. On a deux groupes de Wikimédiens sur EV, également sur Français, Wikimedia Community of Togo. Il y a plus de 300 personnes formées aujourd'hui. On a environ 16 événements organisés et plus de 2 351 images téléversées depuis le début de l'année, parce qu'on a mis en place un tracking pour traquer, en fait, les activités, les contributions des membres de toute la communauté. Voilà. Ici, vous pouvez voir l'implication. Voilà, on a fait une petite étude pour voir comment est-ce que Wikipédia est utilisée dans le pays. Et également, voilà. Donc, pour cette étude-là, il y a plus de 29 personnes, 39 personnes qui ont participé. Donc, ce sont 14 personnes qui sont, les hommes ont toujours pris les dessus dans ce cas. Il y a les femmes qui sont représentées à 25%. La tranche d'âge qui ont répondu à cette enquête-là, il y a 74% qui sont, voilà, je ne sais pas bien, je ne sais pas bien sortir, désolé. Donc, prochainement, je vais partager le truc. Donc, au niveau, le niveau d'inscription, ça, c'est, on a plus de 94% qui ont un niveau, voilà, d'enseignement supérieur. Et au niveau du domaine dans lequel les gens sont, il y a plus de 53% qui sont inscrits, en fait, qui travaillent dans le domaine des sciences sociales. Voilà. Donc, ici, encore quelques chiffres autour. C'est beaucoup de gens, 97% répondu qu'ils utilisent Wikipédia contre 2% qui ne l'utilisent pas. OK. Désolé. Donc, je vais rapidement aller à la fin parce que c'est, calme moi. Donc, il y a beaucoup de chiffres ici que vous allez pouvoir voir sur la fiabilité de Wikipédia, parce que c'est aussi un facteur qui fait qu'elle est utilisée ou moins utilisée. Donc, il y a 53% qui disent que c'est plutôt fiable, ce qui est pas mal. Mais aussi, on a essayé de voir s'ils ont ressensé des informations incorrectes sur le projet. Donc, il y a 64% qui ont dit qu'ils n'ont pas ressensé quoi que ce soit, contre 25% qui ont ressensé des informations qui ne sont pas très correctes. Voilà. Donc, ici, l'identification des contributeurs. On a eu plus de 53%, voilà, qui disent qu'ils sont des contributeurs et, voilà, et contre 46% qui ne le sont pas, qui ont répondu à l'enquête. Voilà. Donc, à peu près, vous allez voir également ici, au niveau de la platissage, comment est-ce que les gens ont été formés. Il y a certaines personnes qui ont été formées de façon, qui ont été formées, mais il y a plus de 85% que nous avons formés grâce au fait à nos activités. qui ont répondu à cette étude-là. Au niveau des niveaux, on a beaucoup de contributeurs débutant, c'est qu'en 6%, contre 8,7% d'avancés, et en 4% de contributeurs intermédiaires. Voilà. Ici, vous allez voir nos partenaires, beaucoup de partenaires, je pense, un peu, l'Institut français, la Fondation Internet Society, Wikifranca, le ministère du Tourisme qui nous appuie avec les données et les autorisations pour pouvoir aller faire le recensement, les photos de tous les monuments dans le pays. Il y a Montpellier Libre, qu'on va participer à une activité très récemment, avec Montpellier Libre, pour pouvoir donner une communication sur Wikimédia et tout ce qu'il y a autour. Et également, Open Knowledge Foundation, qui, grâce à qui, ont fait d'organiser Open Data de cette année, qui nous ont soutenus financièrement également. Voilà. Donc, les fortes opportunités. Donc, aujourd'hui, c'est... On travaille dans le domaine du Libre au Togo depuis 7 ans, bientôt 10 ans pour certains. Donc, c'est une très forte, une grande force pour nous, une belle collaboration avec les organisations qui œuvrent au Togo. Une forte pénétration d'un téléphone portable et de l'Internet dans le pays, surtout en zone urbaine. Et un début d'intéressement, des questions des données ouvertes par les autorités qui ont déployé depuis 2020 la première plateforme de données ouvertes, en fait, dans le pays. Ce qui est très intéressant. En question de faiblesse, il y a beaucoup de gens qui comprennent moins bien Wikipédia. C'est pourquoi ils intéressent, surtout en milieu universitaire. On les interdit de ne pas utiliser Wikipédia. Donc, tu utilises Wikipédia, tu l'utilises mal, tu as zéro. Donc, en gros, pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé ? Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on contribue sur Wikipédia, comment on cite, en fait, Wikipédia. D'accord. On a encore quelques petits problèmes, notamment quelques difficultés de participer à toutes les campagnes. Le coût élevé aussi de l'Internet au Togo. Le Togo présente l'un des coûts Internet les plus élevés de toute la région. Donc, voilà. En termes de perspectives, pour finir, je pense que c'est la fin, c'est de multiplier des sessions de sensibilisation, renforcer la capacité de l'équipe dirigeante, toujours, avec l'appui des autres communautés, fédéliser les contributeurs qui ont déjà été formés, et renforcer davantage la collaboration avec les partenaires. du coup, merci beaucoup pour votre attention. Et voilà. Merci. Je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Je vais prendre... Oui. Juste une question et puis c'est bon. Oui. 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 Oui.